Je me nomme Megan, Megan Archerly. Je suis agent au FBI depuis 15 ans, et je suis en poste à Washington depuis le début de ma carrière. J'ai travaillé sur de nombreuses affaires criminelles, mais celles-là, elles dépassent tout ce que j'ai vu en matière d'horreur et de cruauté. À travers l'État, depuis des semaines, des hommes et des femmes ont été assassinés dans des conditions épouvantables. Certains ont été étouffés, d'autres empoisonnés, quand quelques-uns finissaient lardés de coups de couteau. Notre profiler, Sarah Baker, a conclu aux agissements d'un groupe de prédateurs qui s'inspiraient des 7 péchés capitaux pour chacun de leurs meurtres. Encore des petits cons qui se sont inspirés du film Seven. Mais peu importe. Là, on était en train de travailler sur le cas de la dernière victime, John Amonet, le charismatique et controversé présentateur de Fox News. Ce dernier avait été retrouvé mort à son domicile, étendu sur la table de sa cuisine, la tête réduite en bouillie, au point qu'il en était méconnaissable. Seule l'empreinte dentaire, pour le peu qu'il en restait, avait permis son identification. Mais ce qui nous a choqués, c'était le compte-rendu du légiste, qui avait conclu que Amonet avait été tué à main nue. Pas de doute, on avait bien affaire à nos psychopathes. Mais alors que l'enquête piétinait, on reçut un appel qui nous redonnait de l'espoir. Deux policiers ont surpris un adolescent en train de rôder autour de la maison d'Amonet. Lors de son interpellation, ils ont découvert dans la poche de sa veste, une montre de grande valeur qui appartenait à la victime. Parfait, il aura peut-être des choses à nous dire. J'aurais bien aimé que Sarah se joigne à moi. Malheureusement... Désolée Megan, mais le directeur vient de m'appeler et il veut un point sur l'affaire. Je comprends, mais j'aurais apprécié avoir son analyse. Tu t'en sortiras bien, ce n'est pas ton premier rodeo. Allez, file, je t'appelle dès que possible. Je me rendis au commissariat de police où était enfermé le suspect. Une fois arrivé, un des policiers m'emmena vers la salle d'interrogatoire. Alors qu'il s'apprêtait à m'ouvrir la porte, il me prévint. Je voulais vous dire, ce gamin n'a pas l'air normal. Que voulez-vous dire ? Eh ben, comment vous expliquer ? Il a l'air ailleurs. Enfin, mieux vaut que vous le constatiez par vous-même. C'est ainsi que je me retrouvais face à un adolescent qui affichait un calme plus que troublant. Il était plutôt mince, avait le teint clair, les cheveux noirs et avait les yeux fermés. Je m'assis et me raclais la gorge, histoire de lui faire comprendre que l'heure de la sieste était terminée. A cet instant, il ouvrit les yeux et je vis qu'il y avait des reflets violets dans ses pupilles. Il remarqua ma surprise et demanda un ton amusé. Vous me semblez troublé, inspecteur. Serait-ce à cause de mes yeux ? Vous ne seriez pas le premier. Je ne suis pas inspecteur, mais l'agent du FBI, Megan Archerly. Au risque de vous décevoir, je ne suis pas là uniquement pour vos beaux yeux. Bien, et si nous faisions connaissance ? Quel est votre nom ? Je me nomme Ézéchiel. Ézéchiel comment ? Il me répondit dans ton glacial. Contentez-vous d'Ézéchiel. Très bien, Ézéchiel. Alors, dites-moi, que faisiez-vous à rôder autour de la maison de M. John Amonnet ? Je regardais, c'est tout, histoire de voir comment le tueur a réussi à entrer. Et comment expliquez-vous la présence de la montre de la victime dans votre poche ? Si vous me répondez que c'est par magie ? Je ne tomberai pas dans la facilité, agent Archer. Je l'ai reçu en cadeau. Je m'arrêtais net. Un cadeau ? Mais qui vous l'a offert ? Il me répondit comme si c'était l'évidence même. Mais Colère, bien sûr. C'est lui qui s'est chargé d'Amonnet. J'entends Benénu. Le voilà qui passait à table et me donnait le nom du coupable. Vous dites que c'est Colère qui a tué M. Amonnet ? Oui, mais vous savez, il était furieux contre lui. Amonnet a essayé de faire du mal à Luxure. Erreur fatale. Colère n'aime pas qu'on touche à son Luxure. Vous voulez dire sa Luxure ? Non, non, c'est bien son Luxure. Mais je m'égare. En fait, Luxure s'est fait aborder par Amonnet pour passer du bon temps. Disons que ça ne s'est pas passé comme prévu. Il a révélé son vrai visage et voulait abuser de lui. Colère n'était pas loin et il s'est allègrement défoulé sur lui. D'accord, mais comment vous le savez ? Parce qu'ils me l'ont dit. Même que Colère m'a donné cette montre parce qu'il dit qu'elle me serait bien plus utile qu'aux morts. En plus, c'est un bien bel objet. Je sentais un frisson me parcourir les Chines. Il me racontait tout cela en étant décontracté. Comme s'il me parlait du match de foot qu'il avait disputé avec ses amis. Bien, parlez-moi des autres. Des autres ? Oh, vous voulez parler des dernières victimes ? Oui, vous avez l'air de savoir qui les a tuées. Il esquissa un léger sourire qui me faisait penser à celui que pourrait arborer un crocodile lorgnant sur sa proie. Très bien, par qui dois-je commencer ? Parlez-moi de la femme d'affaires, Johan Cole. On l'a retrouvée dans sa chambre d'hôtel. Le coup bleu, suite à un étranglement. Johan Cole. Ah, vous voulez parler d'elle ? Là, c'est Envie qui s'est occupé de son cas. Il ne l'a pas raté, vu ce qu'il m'a dit. Mais, à vrai dire, cette femme méritait de mourir. Pardon ? C'est vrai. Elle était prête à marcher dans du sang pour avoir le plus d'argent possible. Et faire en sorte que sa famille fasse ce qu'elle veut. Agiter ça sous le nez de quelqu'un comme Envie. Mauvais plan. Mais enfin, ça ne justifie pas une mise à mort pareille. Il haussa les épaules. C'est vous qui voyez. Je me passais une main dans les cheveux. Je sens que ça va être de plus en plus étrange. Bon, passons à celui-ci. Henri Gallagher. Henri Gallagher. Là devant du maire. Lui, c'est au revolver qu'on l'a battu. Treize balles dans le corps et une dans la tête. Vous avez une explication pour Envie ? Ah non. Ça, c'est l'œuvre d'Avarice. Il l'aime quand ça va vite. Et puis, vous n'allez pas vous plaindre. Gallagher a des tournées plein de fonds. Ce n'est pas comme si quelqu'un allait le regretter. Il le disait avec un tel calme que ça me mettait mal à l'aise. Une question me taraudait. Pourquoi me disait-il tout cela ? Tout à coup, son regard se portait sur les photos restantes que je tenais dans la main. Vous ne parlez pas d'eux ? Euh, si. Tiens, dites-moi pour lui. Arthur Hogan. Je marquais un temps d'arrêt en revoyant le corps du chef d'entreprise Arthur Hogan attaché à son lit par des menottes et lardé de vingt coups de poignard. Fusiblement, il a été tué en plein acte sexuel. Se penchant légèrement, Ezekiel s'exclama joyeusement. Ça alors ! C'est le dernier de luxure. Lui au moins, on peut dire qu'il est mort heureux. Vous appelez ça mourir heureux ? Agent Arthur, vous manquez de recul. Auriez-vous oublié que, sous ses airs respectables, Mr Hogan est un addict sexuel aux fantasmes brutaux et qu'il a déjà été banni de plusieurs clubs libertins à cause de son agressivité ? Vous pensez bien qu'un tel personnage n'allait pas échapper à luxure. Et c'est ce qui s'est passé. Mais il m'a dit qu'il n'avait pas pris plaisir avec lui. Qu'il était ennuyeux. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il a réglé l'affaire rapidement. Hogan n'a pas vraiment eu le temps d'atteindre le septième ciel. J'avais de plus en plus de difficultés à garder mon sang-froid. Il en parlait avec amusement, comme un enfant racontant son tour de manège. Je vois. Eh bien, vous allez pouvoir me renseigner sur la victime suivante. Amma Lockhart, la juge. Elle a connu une fin particulièrement épouvantable. Elle a agonisé pendant deux heures, empoisonnée. La juge Lockhart, maintenant que vous m'en parlez, je commence à me souvenir d'elle. Pas si intègre que ça, madame la juge. Vous saviez qu'elle a fait en sorte de faire acquitter des pourritures pour satisfaire les demandes de ceux qui vont promouvoir sa candidature au poste de juge suprême ? Je suppose que oui. Mais passons. Cette affreuse bonne femme a une grande faiblesse pour les cupcakes. Et notre chère gourmandise lui a offert tout un set fourré à la Morora. Et vu la photo, ils lui sont restés au travers de la gorge. Il avait presque ri en disant cela. Et vous trouvez ça drôle ? Agent Archer, vous manquez cruellement d'humour. Désolé de ne pas trouver les meurtres aussi amusants que vous. Dommage. Plus on avançait, plus il me mettait mal à l'aise. Ce type n'était pas net. Quelque chose me disait qu'il était bien plus actif dans ses crimes qu'il ne voulait bien le dire. Je vois. Et lui alors ? Monsieur Jacques Dupré, l'antiquitaire. Vous pourriez me dire ce qu'il a fait pour finir décapité ? Ah, le préféré d'orgueil. Il a pris beaucoup de plaisir à le tuer, vous savez. En même temps, si cet homme s'était montré moins provoquant à étaler son argent aussi mal acquis, il aurait gardé la tête sur les épaules. Mais sa mort n'aura pas été ennuyeuse. Orgueil a beaucoup aimé lui faire peur en le traquant dans sa galerie, se glissant derrière un maudit Gliani, ou une supposée sculpture signée d'Ali, avant de le faucher en plein vol. Je suis sûr que ça devait être amusant. Enfin, surtout pour orgueil. Parce que Dupré, lui, a perdu la tête. Si on veut. Et je suppose que vous avez une explication pour le dernier. Un retraité de 80 ans. Hans Felster. Que je sache, il n'a rien fait pour attirer votre attention. Au contraire. C'est en ne faisant rien qu'il a attiré notre attention, comme vous dites. Je vais vous expliquer. Toute sa vie, cet homme n'a rien trouvé de mieux que de manipuler son entourage, à trimer sans relâche pour lui assurer son confort, pendant que lui se prélassait dans sa fainéantise. Alors, Parès a décidé de lui offrir une mort identique à sa vie. Il l'a étouffée avec un orier. Oh, ne me regardez pas comme ça. Il n'a pas été si insensible. Felster est mort dans son lit. Je sais qu'on l'a étouffée avec un orier. Il y avait des plumes dans le fond de sa gorge. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est comment vous faites pour être au courant de tous les détails. Il m'adressa un sourire goguenard. Devinez donc, vous êtes payé pour ça, non ? Très amusant. Dans ce cas, je veux avancer une hypothèse. Vous êtes l'un des sept péchés capitaux, et vous venez de me décrire sept meurtres, dont potentiellement le vôtre. Reste à savoir qui êtes-vous. Paresse ? Orgueil ? Luxure, peut-être ? Je crains que vous ne vous soyez trompé. Je ne suis pas du tout un des sept péchés capitaux. Mais je les connais bien, ça c'est sûr. Soudain, mon instinct me dit de faire très attention. Quelque chose chez ce garçon ne me disait rien de bon. Bien, puisque vous vous montrez coopératif, continuons sur cette lancée. Expliquez-moi pourquoi ces crimes. Un homme très sage a un jour dit que, pour se rapprocher de Dieu, il faut beaucoup pécher. En quelque sorte, c'est ce que nous faisons. En supprimant les personnes qui incarnent les péchés que nous sommes, nous atteignons une rédemption. Je vois. Et vous arrivez à me dire ça, sans sourciller ? Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais vous venez de me donner les moyens d'identifier vos camarades. Vous croyez ? Sans doute. Mais à votre place, je ne chanterai pas victoire trop vite. Et pourquoi donc ? Il se pencha légèrement vers moi, comme pour me confier un secret. Lors d'une partie de poker, un joueur dévoile toutes ses cartes. Pourquoi ? Deux hypothèses. Soit il est coincé et montre son jeu, soit parce qu'il a un atout dans sa manche qui va lui faire remporter la partie. Et contrairement à ce que vous pouvez croire, je ne suis pas acculé. Tout à coup, la porte de la salle d'interrogatoire s'ouvrit, et je vis rentrer sept jeunes hommes. Tous me fixaient d'un air mauvais, et je vis que la plupart d'entre eux avaient du sang sur eux. Pas de doute, ils étaient tous là. Je me tournais vers Ézéchiel, qui affichait un grand sourire en direction des nouveaux arrivants. Magnifique, vous êtes dans les temps. J'espère que tu n'as pas trop attendu. Nous avons fait aussi vite que nous pouvions. Lui dit un jeune homme brun, assez petit, qui vint lui enlever ses menottes. Je m'apprêtais à l'en empêcher, mais demain me firme m'asseoir de force sur ma chaise, et me tint faire mon main. Tu bouges, et t'es mort, t'as compris ? Me gronda l'individu, qui devait faire au moins un mètre quatre-vingt quinze, et me regardait avec un éclair de haine. Une fois les menottes enlevées, Ézéchiel se redressa tout en se massant les poignets. Que fait-on d'elle ? Demanda une jeune femme blonde, en me désignant. Ézéchiel marqua un temps de réflexion avant de répondre. Je vous la laisse. Amusez-vous donc avec elle. Mais ne traînez pas trop. Nous devons partir au plus vite. Ne t'en fais pas. On n'en a pas pour longtemps. Lui assura un jeune homme, cheveux teintés bleu foncé, qui me regardait avec un sourire malsain. Je tentais de me défaire de leur emprise, mais ils étaient déjà autour de moi, prêts à en finir. Je me tournais vers Ézéchiel, qui se dirigeait vers la sortie. « Attendez ! Si vous n'êtes pas un des péchés, alors qui êtes-vous ? » Il se tourna vers moi, et un immense sourire se dessina sur son visage. « À votre avis, qui se cache derrière les sept péchés capitaux, mon cher agent ? » Alors qu'il partit, en éclatant de rire, je réalisais mon erreur. Depuis le début, je ne parlais pas à l'un des péchés. « Je jouais avec le diable. » Flash spécial. Un véritable massacre a eu lieu dans un commissariat des environs de Washington, D.C. À l'intérieur, on déplore la mort de dix agents de police, en plus de celle de l'agent du FBI, Jack Archer Lee. Selon certaines sources, il travaillait sur l'affaire des sept péchés capitaux, et il semblait être en train d'interroger un suspect. Sur le mur de la salle d'interrogatoire était écrit avec le sang de l'agent Archer, « Pardonnez-nous nos offenses. » Sous-titrage Société Radio-Canada